salut salut famille comment vous allez voilà j'avais prévu de faire cette vidéo aujourd'hui faut que vous rappelez bien hier j'ai fait un direct où j'étais vraiment en colère pour tous ces boycotts là que je suis en train de subir le grand Daeshika Didja Anafat un grand acteur de la culture ivoirienne cependant si je fais cette vidéo là c'est parce que je pense qu'il mérite amplement de remplir de casser ce stade d'anglais là je vais vous donner quelques détails et je vais vous expliquer par a plus b pourquoi Didja Anafat est déjà en train de remplir le stade d'anglais son appel a été entendu et les gens sont en train de se manifester c'est demain vous allez comprendre on se prend juste après le générique les amis un mec boycotté les gens sont en train de jubiler comme quoi il va taper poteau taper poteau je me rappelle bien de son poteau qu'il a tapé au Bataclan ils se sont bien moqués de lui mais je pense que c'est l'un de ses rares poteaux je pense bien que c'est l'un de ses rares poteaux dans son immense carrière avant de trop babader je vais vous montrer un élément pour vous faire comprendre pourquoi j'ai titré cette vidéo Didja Anafat l'auréat mais coup on convient d'échec point d'interrogation c'est pas une affirmation donc on regarde l'élément et puis on se prend après pour la suite voilà partager la vidéo là parce que demain c'est pas bon hein marx marx de batage bon visage pour l'élément et on se prend juste après on 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 Mesdames et Messieurs, bonsoir. Un célèbre romancier, poète, écrivain, d'un noir a dit ceci. Où les mots manquent, pardon, la musique parle. Il s'agit de Hans Christian Andersen. Pour cette catégorie musique, que j'ai l'honneur d'abord dire merci aux organisateurs de cet événement. Merci à votre groupe. Surtout merci à ma part à la Nouvelle-Souda, qui s'appelle que je travaille depuis l'Urette. Merci surtout pour le professionnaliste, mais épaté par la modestie de la communication dans l'organisation de cet événement. J'aimerais vous demander de m'aider à acclamer ce groupe. Le champagne que je représente aujourd'hui dans cette cérémonie est un champagne d'excellence qui accompagne les événements de qualité. Voilà pourquoi nous avons choisi de suivre la première édition de Life Church Award, qui pour moi accouchera de plusieurs autres éditions plus grandioses et plus flamboyantes. Le vainqueur de la catégorie musique s'appelle Arafat. 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 Maintenant, Arafat va recevoir un lot spécial de la maison Nicolas Fuya. C'est un mag-norme de ce champagne avec ses initiales gravées. Il repart avec ce mag-norme et une petite coupe de champagne pour savourer sa victoire. Arafat. 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 que le stade va s'est rempli. Life choice, vous vous rappelez du prix là non ? Voilà, c'est l'élément de la remise de ce prix là. Life choice, où le Moula, le boss Moula était en tête, mais le méritant, voilà, le plus méritant a gagné ce prix là, parce que tout le monde était unanime que c'est Didi Arafat, au regard de sa chine populaire qui est très dévouée à sa cause, c'est lui qui allait remboter ce mouvement là. Bien vrai qu'au niveau des pourcentages, il était derrière le boss Moula, mais il a remporté ce prix là. Donc normalement, demain, 27G, du côté du stade d'Angry, à partir de 14h, mais à partir de 10h, le pot sont déjà ouvertes. Vous devez vous déplacer pour aller lui rendre hommage, pour aller fêter ce prix là, ce nouveau prix, dans ses nombreux prix là encore avec lui. Voilà, on s'ennuie jamais au conseil de Didi Arafat, vous-même vous savez. Donc ne vous faites pas raconter ce mouvement là. Voilà, ne vous faites même pas raconter ce mouvement là. Chinois quoi. Coupé-décalé. Mon coupé-décalé est souvent fragilisé, mais il ne va pas mourir. Il y a des gens qui sont très faits, jeûne et prière pour tuer ce mouvement là. Voilà, le mouvement même là, il est bon. C'est certains acteurs qui le rendent sombre, qui le rendent nocif. Si tu es un frère fan de Didi Arafat, que tu sois jamais. C'est le lancement. Je vous l'ai dit hier, dans mon direct, que le lancement détermine la suite de la tournée. Le mec, il a beaucoup de projets. A nous, Jagar même l'a expliqué. Petite parenthèse, mine de rien, c'est qu'à nous, Jagar a dit là, il n'a pas menti, c'est l'un des meilleurs managers de sa génération. En tout cas, depuis que Coupé-décalé a commencé là, à partir de l'ère Arafat, de Godot, et on va dire, c'est juste qu'aujourd'hui là, il n'y a pas son manager, eux-mêmes, ils savent ça. Je ne suis pas en train de frustrer les autres managers, vous travaillez bien, mais là, à nous, Jagar, il a prouvé. Mais ce qui est surprenant, je ne comprends pas pourquoi le boss Mola ne l'a pas mis dans une catégorie. Tu es peut-être en parlant avec son artiste, mais tu n'es pas en parlant avec son travail. Il mérite imprimer d'Ano Jagar. Quand j'ai entendu ça, ça m'a trop fait mal parce que je pensais qu'Ano Jagar, au moins cela, en tant que les managers allaient figurer parmi les meilleurs managers, les meilleurs managers coupés d'égalés. Mais ce n'est pas le cas. Le boss Mola seul sait pourquoi. Le boss Mola seul sait pourquoi. Je ferme la parenthèse. Donc si tu es un chinois, que tu sois à Djamé, que tu sois à Boubou, que tu sois à Yopougon, que tu sois à Poboué, Makori, Kumasi. Réunion de famille, demain 27G, avec panneau ou sans panneau, le stade d'Anglidoua se casser. Et puis, ça va se casser. Voilà. Vous savez bien que les rituels n'aiment pas la justice. Donc ici, derrière Didier Arafat, pour ce conseil-là, en tout cas pour ce 27G de demain-là, il ne peut jamais taper votre tour. Il ne peut pas. Non, Dieu ne va même pas admettre ça. On va venir payer le panneau et puis on décolle ses affiches, on ne peut pas coller ses mouvements. Par rapport à quoi? Parce que vous êtes puissants. Mais vous êtes immortels. Vous tous, au complet, vous êtes immortels. Vous allez rendre compte. On ne s'en prend pas à un enfant béni. On ne s'en prend pas à un enfant de Dieu. On est tous enfants de Dieu, donc on doit rester juste. Si vous vous rappelez, une fois il y a sorti une phrase. Il y a des gens sur cette aile, quand tu as affaire à eux, ça c'est gâte sur toi. Un jour, vous allez comprendre ça. Il y a des gens sur cette aile, quand tu as affaire à eux, tout ce mélange, toutes tes activités, ce mélange. Même tes contacts les plus sûrs disparaissent. Parce qu'il a une onction de bénition sur sa tête. Voilà. Et Didi Arafat va vous le démontrer demain. Moi, je suis le premier, je vous le dis toujours, mais je n'ai jamais pas dit de le dire, à décrier le comportement de Didi Arafat. Chose que peut-être qu'il perçoit mal. Mais il sait qu'il dérape. Il lui dit, mon vieux, c'est pas un juge, tu as dérapé. Et moi, je ne suis pas fier de ça. Je n'ai pas quelqu'un qui doit avoir raison tous les jours. Mais quand il est train d'être boycotté, quand il est en train d'être malmené, il faut sortir et taper sur la table et dire, merde, trop c'est trop. Il y a pire que lui dans ce mouvement-là. Il présente un visage d'ange. En tout cas, les chinois, soyez rassurés, tous les chinois qui se disent chinois qui sont à Bidjan, doivent être demain du côté du stade d'engrais, c'est à Ogodi, en face de la pharmacie Lauréade. Voilà. Tous les taximètres d'Abidjan connaissent la pharmacie Lauréade. Il y a parlé du stade de la Palmérie, il dit stade d'engrais. Voilà. Il a bien défini même sur son affiche. Et je sais que j'ai été clair. Donc, partagez massivement cette vidéo-là. Parce que demain, du côté du stade d'engrais, c'est la fête avec Didi Arafat. Il doit démontrer encore son influence, sa puissance. La puissance que Dieu lui a donné là. Il doit faire preuve de ça encore. Et c'est vous qui pouvez l'aider à réaliser encore, à relever encore ce défi-là. Il a encore l'oréat. Le père des prix. Oui, il a beaucoup de prix. C'est une parenthèse. Il ne faut pas prendre sa bouline pour te moquer les gens. Voilà. C'est héritu à palais. On se prend demain du côté du stade d'engrais. On va casser ça. Chinois, il ne faut jamais rester à la maison. Il ne faut pas mettre la main sur ton artiste. Il a fini de parler. 18h30. C'est bon. C'est bon.